Arboria est un road light de Death Fantasy dans lequel nous incarnerons des Yotuns, des trolls pour plus de simplicité. Ces derniers poussent dans une couveuse de leur village sous la bénédiction d'anciens dieux et de leurs arbres au père, mais ce dernier est malade et le village Periclite. Les trolls vont donc s'enfoncer dans Durnar, un donjon situé sous le village afin de soigner les racines de leur père. Mais le donjon n'est pas sans danger. Différents étages, différents biomes, différentes espèces, différents pièges, différents boss. Pour ce faire il faudra s'équiper avec ce que l'on trouve des symbiontes qui transformeront notre bras gauche en arme dont la maîtrise augmentera avec l'usage, des mutations qui nous permettront de lancer des sorts avec notre bras droit, des consommables potions, pièges, grenades, etc, des armures pour se protéger parfois au prix de malus, des mutagènes pour renforcer nos statistiques et obtenir de nouvelles compétences. Les éléments naturels seront à prendre en compte puisque nos armes seront plus ou moins efficaces par un jeu de force et faiblesse. A savoir aussi que les dégâts élémentaires peuvent provoquer des altérations d'état sur la cible, nous y compris. Ces éléments changeront le gameplay puisque les ennemis auront un bonus en fonction de leur affiliation. Les électriques attaqueront plus vite là où les ténébraux feront plus de dégâts au fur et à mesure qu'ils perdront de la vie. Mais tout cela améliore uniquement le Yotuns, quand ils meurent tout est perdu et Rata, la fée qui nous accompagne retourne au village. Ce dernier prospèrera avec les cristaux de Véry sécurisés, dont il en restera après avoir fait une offrande pour contenter les dieux s'ils sont mécontents de notre performance car ils répercuteront leur humeur sur la nouvelle portée de troll. Autrement, nous dépenserons le Véry auprès des différents personnages pour avoir des améliorations permanentes en fonction de leur spécialité. Ils nous permettront aussi d'obtenir de l'équipement pour préparer notre nouveau troll à une expédition une fois sorti de la couveuse. Si vous voulez en voir plus, j'ai fait une vidéo de gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada